... C'est sous un temps maussade que débute cette dernière étape de l'étoile de Bessège. Mécano et assistants arrivent de bonheur pour mettre en place une installation adaptée aux besoins d'un contre-la-montre. C'est une journée un peu particulière parce qu'en fait, dans un contre-la-montre, déjà, un contre-la-montre individuel surtout, on est obligé d'être pas trop loin du départ pour qu'ils évitent qu'ils puissent au dernier moment aller jusqu'à la ligne de départ et bien s'installer au plus près. Le camion atelier est également sur place, un outil indispensable pour un contre-la-montre. C'est beaucoup plus pratique d'avoir le camion sur place parce que le moindre outil, le moindre roux, le moindre matériel, on a sur place. Ils sont bien travaillés beaucoup plus aisément qu'à l'hôtel. Et du travail, ils vont en avoir ce matin, comme par exemple le changement de plateau sur le vélo de Jérôme Cousin. En fonction du parcours, vu les sensations du moment et vu le parcours roulant comme il est, il a nécessité de rouler vite sur le plat dès le début, il préfère changer un petit peu plus grand pour être un peu plus à l'aise et puis mieux exprimer sa force. Et donc, quel plateau a choisi Jérôme ? Secret, top secret ! Non, non, c'est des braquets qu'on garde par personne, on garde ça pour nous parce que c'est toujours un plaisir personnel des coureurs de demander leurs braquets. Ils sont au plaisir avec certaines demandes, donc on respecte leurs demandes. Pas d'inquiétude, on a mené l'enquête. D'ailleurs, il suffit simplement de compter les dents. Allez, on vous aide un peu. Les coureurs arrivent en voiture à Alès. Ils vont partir un à un pour effectuer une reconnaissance du parcours. C'est important de savoir où on met les roues. C'est un parcours assez court. On sait que sur un contrôle amende, chaque seconde compte. Donc c'est important de connaître, de repérer les virages, les points importants, les points dangereux. Pour prendre la meilleure trajectoire, entre autres. Savoir connaître aussi la gestion de son effort, surtout sur un contrôle amende court de kilomètres comme aujourd'hui. Il faut optimiser chaque seconde à gagner. Ce contre-la-montre est évidemment décisif pour le classement général de l'étoile de Bessèges. Les jaunes et noirs sont plutôt bien placés. Anthony Turgis est 9e et Jérôme Cousin 4e. D'ailleurs, ce dernier va suivre Angelo Tullic dans la voiture. Il nous explique pourquoi. Le temps de référence. Pour avoir un temps de référence et puis pour voir un peu le chrono, même si ça fait longtemps qu'on le fait. Sur route humide, il va prendre les virages. Avoir un petit aperçu. Dans la voiture de Dominique Arnoux, qui suit Jonathan Hivert. Allez, bien négocié, c'est parfait. Allez, Jonathan. Allez, la pive, on maintient l'allure. Allez, tu as le bon braquet, tu tournes bien les pattes. Allez, encore 400 mètres avant de faire le demi-tour. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, on tire, on pousse. Allez, allez, allez. Allez, tu vas aller me le chercher. Allez, la pive. Jonathan réalise un bon chrono en 16 minutes et 13 secondes et se classe 11e de cette dernière étape. Sur le chemin du retour, il en profite pour encourager Jérôme Cousin. Allez, Jérôme Cousin. Je pense que je ne pouvais pas faire mieux. J'étais à mon niveau aujourd'hui. Je ne connais même pas le résultat, mais peut-être une place dans les 15, mais pas mieux. Donc bon, je suis peut-être un peu déçu de la place, mais j'ai été à mes limites. Donc c'est bon. Prochain rendez-vous pour le team DirectEnergie, c'est ce jeudi au Sainte-Marie-de-la-Mer pour le Tour de Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada